Et salut à tous c'est Manu et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TDF 2023 On est parti pour se faire un petit pari Roubaix en difficulté légendaire J'avais envie de me faire un petit défi, un petit truc, quelque chose En attendant le lancement des modes pro leader et de la carrière sur PCM 2023 Il y a des raisons au fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo dernièrement C'est qu'il faut tout préparer, il faut trouver la bonne date à base avec les bonnes variantes Et ça prend un peu de temps Donc du coup pour faire attendre et pour pas refaire les tutos que j'ai fait l'année dernière C'est-à-dire qu'ils sont dispo sur PCM22 C'est quasiment les mêmes pour PCM23 donc vous pouvez aller les voir, il n'y a aucun souci On est parti pour ce petit pari Roubaix Alors avec quelle équipe on va partir ? Je ne sais pas du tout Je vous avoue que je n'ai pas d'idée de qui à quoi comme note Est-ce qu'on ne partirait pas ? Enfin je partirais bien avec une équipe française mais... Ah la Sonal Quickstep ça peut être rigolo mais du coup, je ne sais pas Bah vous savez quoi, on va partir avec la Trek Segafredo On va checker un peu l'effectif mais il y a qui ? Il y a Matt Spedersen, il y a Stuyven, il y a Edwarten Il y a quand même une sacrée équipe sur les pavés, vas-y on est parti Avec du coup la Trek Segafredo qui fait partie des équipes qui va changer de nom Et qui est donc une des raisons, il n'y a pas que ça sur le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo Parce que j'attends la sortie du nouveau maillot, j'attends la sortie du maillot sur PCM Donc ne vous inquiétez pas, la carrière va arriver dans pas très longtemps Je ne peux pas vous donner de date puisque ça ne dépend pas de moi directement Parce que ce n'est pas moi qui fais les maillots, ce n'est pas moi qui m'en occupe Et au niveau du Pro Leader pour TDF 2023 Il y aura je pense pas forcément un Pro Leader mais plus un Pro Team Et j'attends juste la prochaine mise à jour Donc pas celle qui va arriver récemment mais juste avant le Tour de France Pour se préparer par rapport aux attaques de Grand Prix de la Montagne qui ne sont pas encore réglées Bon on n'a pas une grande forme par contre Mais on va faire avec On va se retrouver sur les pavés, sur ce Paris Roubaix L'objectif c'est de gagner Mais au vu des formes, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller faire quelque chose On va voir comment se déroule ce Paris Roubaix avec Mats Pedersen On se retrouve sur la Tour de la Romère du coup Et c'est en train de trembler comme pas possible C'est ça que j'adore sur ce jeu Normalement quand tu trembles sur les pavés, que tout l'écran tremble Tu te dis putain mais j'aimerais pas être sur le VO dans la vraie vie Une échappée devant avec 4 ans d'avance Mats Pedersen toujours dans le peloton On est à côté des plus gros favoris Ça n'attaque pas, ça ne bouge pas Il y a même un petit contre qui est parti pour l'instant Ils étaient juste 4 devant Mais bon la traversée de la Tour de la Romère C'est toujours intéressant de voir quand même ce passage mythique de Paris Roubaix Et qui sait peut-être que ça va exploser un petit peu au vol Mais pour l'instant on est toujours 150 dans le peloton Durant la traversée de la Tour de la Romère On se retrouve du coup en plein milieu de moi en PVL Avec 48 km restant en mode légende Et pour l'instant Van Der Poel, Van Aert se sont en allées Avec, avec eux, Philipsen et Ferschmercht On a 1 minute 15 de retard dans un peloton qui ne roule pas trop Mais pour l'instant c'est pas à moi de rouler clairement Donc je vais rester tranquille dans les roues Avec Jasper Stoivon qui est en train de me protéger Et on va voir quel scénario de course se dégage Une 16 ça reste gérable Si ça passe au-dessus d'une 30 je pense que j'irai rouler Mais j'ai pas voulu prendre le risque de les suivre Tout simplement parce que je sais très bien ce qui va se passer Si j'essaye de suivre ces deux monstres là Donc on va voir ce qui se passe On sent deux monstres en PVL Et on est parti pour les autres secteurs pavés Ça fait du bien déjà De plus avoir tout la TH qui tremble 30 km de l'arrivée On vient de reprendre l'échappée Avec Mathieu Van Der Poel, Van Ferschmercht Trentin et Sénégal qui tentent de retourner à l'attaque Bon, je vais pas vous mentir qu'on est vraiment dans le final On a perdu un équipier On a plus que Jasper Stoivon avec nous Qui a déjà pris son gel Donc ça va être tendu De pouvoir avoir un équipier jusqu'à la fin Je pense que ce sera clairement pas le cas pour Mats Pedersen Il va falloir se débrouiller tout seul Mais on est dans un groupe de 36 coureurs Pour se jouer la victoire Tout le monde est en train un peu d'essayer d'attaquer Le carrefour de l'arbre est en train d'arriver On va remonter évidemment se placer Voilà Histoire d'être au moins dans le paquet du groupe Mais on est vraiment dans le final de ce Paris-Rubella Il y a la Jumbo Visma qui est encore présent avec beaucoup de coureurs Mathieu Van Der Poel qui est en train d'attaquer à l'avant Avec Jalif Ferschmercht Ils sont en train de partir à deux Ils en ont mais rien à foutre tout à l'heure Il est parti avec Jasper Philipsen Il a fait rouler Philipsen tout le long Il y avait plus d'une 20 déca Il a fallu que je roule derrière pour les reprendre Et là vraiment Mathieu Van Der Poel Il est en train de tout donner C'est soit ça passe maintenant pour lui Soit vraiment il se fera lâcher Mais il faut faire gaffe Parce qu'il y a quand même des équipes Que depuis tout à l'heure on ne voit pas forcément Trop tenter des choses et tout Notamment la Soudal Quick-Step Même s'ils ont été en train d'attaquer avec Sénéchal tout à l'heure Mais c'est pas Jasper Hadrien qui sort encore Donc on va se dépêcher de remonter Au cas où il y a une attaque sur ce secteur En fait je vois bien une tentative sur ce secteur Si on les reprend Et il faut que je sois à portée tier Jasper Steven qui n'a plus d'énergie du tout Merci Jasper pour les travaux Tu vas pouvoir t'écarter vainqueur de 1100 et moi Mathieu Van Der Poel possède le meilleur niveau mondial Aussi bien en cyclocross Où on l'a vu plusieurs fois champion du monde Que sur la route Puisqu'il a remporté l'Amstel Gold Race L'Estra des Bianchis Ou encore une étape du tour Maillot jaune à la clé Sans oublier le VTT Avec plusieurs manches de coupe du monde à son palmarès Tout cela fait du néerlandais Un véritable phénomène Que ce soit par son niveau Ou sa polyvalence Ouais il y a Arnaud de Ligue Encore présente dans ce groupe là A 22 km Je vous avoue que Je trouve ça phénoménal Oui j'ai laissé la petite présentation De Mathieu Van Der Poel Ah Florian Sennéchal Qui l'aissé la venir rouler Ouais bon Steven Complètement cuit le type On va essayer de se refaire un maximum d'énergie Dans les roues Voilà Si on peut se faire un peu d'énergie De toute façon ils sont que deux Devant donc on soit Voilà Et il y a Jumbo Visma qui va venir Où est Wuzanheart ? Wuzanheart il est vraiment derrière En train de se faire rouler Il laisse tout le monde bosser Il est là dans les roues tranquille On est sur le secteur de Canfins en Pevel On est sur Canfins en Pevel À part ça de maintenant Il n'y a plus de marche arrière Il va falloir suivre les attaques J'ai très peur de savoir Quand c'est ce que ça va démarrer Parce que Quand ça va péter Ça va faire mal Pour l'instant Ça va On est 15 dans ce groupe là Mais c'est un secteur Qui est vachement Long Canfins en Pevel Donc C'est surtout qu'en fait On l'enchaîne Si Canfins en Pevel Alors lui-même C'est pas le secteur le plus dur du jeu Mais ça fait très très mal aux jambes Et Mo Rich qui s'en va Mo Rich qui vient d'attaquer Et qui vient de lâcher Mathieu Van Der Poel Là il l'a repris Ok Bon pour l'instant du coup Toujours la Jumbo Qui fait le taf Dans ce groupe là On n'a pas vu Van Aert Plus que ça C'est l'ancien vainqueur Dylan Van Ball Qui fait le boulot De 20 secondes Moi je passe devant Mais c'est juste pour me refaire de l'énergie C'est le secteur où on fait mal Ouais là c'est le moment où il faut mettre tout ce qu'on a Il faut venir mettre du braquet avec Matt Spedersen Et on va voir qui suit On est tous Arnaud Delic qui est lâché Évidemment J'aimerais bien attaquer Mais j'ai pas envie de faire l'effort tout seul Comme un con Donc je sais pas si j'y vais Et je vais être suivi ou pas Il y a quand même beaucoup d'équipes encore présentes Ils sont 3 Jumbo Visma On va les reprendre je pense devant à la sortie Ah pourtant c'est Mo Rich qui roule Mais Ouais Christophe Laporte Lâché On va attaquer sur la sortie Du secteur pour aller faire le jump à l'avant Voilà qui est fait On est de retour avec les 3 hommes de devant Bon Au final je lui suis fait chier pour pas grand chose du coup C'est Dylan VanBalky Ouh Dylan VanBalky y va Ouh là là Pourquoi il a fallu que ce soit sur le timing Ouh Où j'ai plus de barre rouge que ça veuille ressortir Ok On est à l'avant de ce groupe Clairement C'est là qu'il fallait être On y est Ils sont 2 La Jumbo Visma Vous êtes 2 les copains J'ai failli rater mon virage Là moi j'étais concentré sur regarder qui on était où Il faut venir rouler Il faut rouler reprendre Mathieu Van Der Poel Voilà qui est fait Il est repris On a combien d'avance sur le groupe derrière 18 secondes Bon on va prendre Par contre il faut dérouler messieurs Non vous voulez pas rouler Bah pourquoi vous voulez pas rouler Il y a quelqu'un d'ailleurs Bah non mais pourquoi vous voulez pas rouler Je comprends pas D'accord Bon bah écoutez si ça veut pas Si ça veut pas rouler Moi je me refais la cerise Mais ouais le problème c'est ça C'est que A ce petit jeu du chat et de la souris Moi j'aurais bien aimé Qu'on aille au bout quoi Peut-être que Van Aert Il est pas si bien que ça Peut-être que Van Aert Il est pas confiant sur le Il peut battre Mathieu Van Der Poel Au sprint Sauf que Van Der Poel Il a quand même montré que Il était au dessus de beaucoup de gens Aujourd'hui Ah ça va faire que ça le final Moi je vais pas y aller Bah si Van Aert il y va Je suis obligé un minimum De suivre l'accélération Mais pas beaucoup plus Ouais voilà Ça ne fait que ça pour l'instant On a quand même pas mal d'énergie Avec Mathieu Van Aert Je m'attendais pas Est-ce qu'on arrive aussi bien avec Mathieu Je vais pas vous mentir On est top 10 pour l'instant De Paris-Roubaix Il y a un dernier secteur Je pense ça va exploser Vraiment c'est le secteur Où tout va être donné On va prendre un tout petit peu Le fond de gel qui reste Florian c'est l'échelle dans la roue Casper Azrin Mathieu Van Der Poel Qui va Ouais ça attaque Ouais ça attaque Et là il faut suivre Parce que sur les pavés C'est pas comme sur la route Tu peux pas te permettre Juste d'accélérer comme un psychopathe T'es obligé de t'attaquer Sinon tu te fais lâcher les roues Il va falloir être présent On va essayer de pas trop trop en mettre Et de juste Voilà Calmer le rythme Tranquille On a perdu Florian Cellechal derrière Donc on sera 9 pour se jouer Le sprint Mais la question c'est Qui va vouloir attaquer Avant d'arriver Sur le Vélodrome à Roubaix Alors le fait qu'il y ait Mathieu Trentin Me pose quand même énormément de questions Sur la forme de Mathieu Trentin Aïe 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 Van Der Poel Est-ce que Van Der Poel Il a encore des jambes Parce qu'il fait rouler Mais J'ai pas l'impression Qu'il ait beaucoup de jambes Moi le bonhomme J'ai pas l'impression Que dans ce groupe Il y a quelqu'un Qui ait décidé de faire l'effort Il y a Senechal Qui est lâché Donc il n'y a plus personne Pour Hans Green Il y a Qui c'est dans ma roue Qui est là Ouais c'est Mo Rich Hans Green Ouais Mathieu Van Der Poel Il est en train de gérer devant Mais J'ai pas envie de tout mettre Pour le ramener moi C'est pas mon boulot De le ramener Il y a deux mecs De la Jumbo Visma Il y a Mathieu Mo Rich Il y a du monde Il y a quand même Vachement de monde Qui peut faire l'effort Avec moi On va le reprendre Dans la ligne droite Souvent c'est là Où ça s'attaque Sur TDF C'est vraiment Sur cette ligne droite Où tout le monde Refait l'effort Pour revenir On est revenu Ouais mais le problème C'est que tu peux même Pas te permettre d'attaquer Là où t'en es C'est qui qui va C'est Van Der Poel Donc là il faut suivre Là il faut suivre tout le monde Pour l'instant ça va Ils sont 3 On va aller faire l'effort Pour rentrer Le problème c'est que là Le moindre effort que tu fais Ta barre elle se fait Qu'asse en deux Voilà Plotons groupé On est rentré On est à 3 km En vrai on pourrait attaquer Sur le dernier tour Mais je pense que c'est Vraiment la pire idée De l'attaquer là Il y a Kasper Asgreen Qui veut y aller Alors je sais qu'il faut bien Faire l'extérieur Parce que sinon Tu manges une barrière Imaginaire Bon bah let's go Trop bien J'ai mangé une barrière Imaginaire Bon du coup Je suis le retour Mais j'ai perdu Pas de la barre bleue Et de la barre rouge Génial Je pensais que ça passait Vraiment Bon dernier tour De ce sprint A 10 9 pardon 1 km 200 Il faut doser Il faut doser Allez Allez parti Oula 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 Ça s'est envoyé Je me suis fait kéblo tout seul Mais on va revenir On a un peu plus d'énergie Que les autres Non on va les faire Au bas du podium Je crois qu'on termine Quatrième Ah si on n'avait pas bouffé L'entrée du vélodrome Putain mais Qui est le mec Qui a décidé Que l'entrée du vélodrome Tu ne pouvais pas La passer à vélo Il y a 6 milliards de mètres Pour passer Je crois qu'on ne rattrape pas Nils J'ai même pas vu qui s'est gagné Je crois que c'est Mathieu Qui a gagné Je ne suis pas du tout sûr On va aller voir au podium Parce que bon Là il y a du temps Avant que la simulation Se finisse Mais Bon on aurait essayé De gagner avec Matt Spedersen On va faire un top 5 sûr Je pense qu'on est quatrième Mais qu'on n'a pas réussi A prendre des splits sur la ligne On va aller voir ça tout de suite Bon Matt Spedersen Qui lance le sprint de loin Alors attendez Parce que je ne suis pas sur le bon cours Voilà Matt Spedersen Il est là Ouais là j'ai pris un bloc J'ai roulé dans la partie bleue En vrai si je ne roule pas Dans la partie bleue Je pourrais peut-être Je suis en train de faire un beau truc Attendez Comment on ralentit la vitesse Voilà On va ralentir Est-ce qu'on le saute sur la ligne Parce que je l'ai vu jeter le vélo Peut-être Je pense pas Je pense qu'on est top 4 On va aller voir Mais Pour moi La victoire Elle est évidemment Pour Mathieu Van Der Poel Devant vous de Van Aert Voilà qui est fait Et la troisième place C'est Nils Paulit Ah non c'est nous Vous voyez Je vous ai dit Ça s'est joué à pas grand chose Et ouais Van Aert avait pas une forme exceptionnelle Ça explique pourquoi Il a pas voulu rouler Nils Paulit Car à 1 foot là Avec pas mal de forme Ouais StephKung Il a pris une 56 On aurait pu faire mieux Avec une forme Mais en tout cas On termine troisième De ce Paris Roubaix En difficulté légendaire Donc je suis pas mal content Ça me permettait De faire une petite vidéo J'espère que ça vous aura plu Et on se retrouve dans quelques jours Du coup sûrement J'espère Pour le début de la carrière Sur PCM Je suis Très 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 hype Pour cette carrière J'espère qu'à la fin de la parlemente